Les palmiers presque la tête dans l'eau, c'est une scène que Daniel et José n'avaient jamais vue. Sous 7,44 m d'eau, leur jardin a presque disparu. Pas de quoi inquiéter les deux montois. Il doit rester 2 m à peu près en hauteur, un peu plus. Je ne pense pas que ça monte, d'autant plus que j'ai un ami qui m'a dit qu'à Villeneuve, le midou commençait à baisser, donc peut-être qu'il y aura plus de problèmes sur Tartasse et Dax. Parce que là, ils vont cumuler, mais je croisais de l'eau. Si la situation est stabilisée, la crue n'en est pas moins historique. La ville a dû fermer le pont des droits de l'homme, une première en 40 ans. On a activé le plan communal de sauvegarde et tous nos services de l'agglomération et de la ville sont sur le front pour pouvoir colmater, mettre des barrières, mettre des petites digues, curer des fossés, de façon à pouvoir protéger au mieux les biens et surtout les habitants. À Dax, après un pic à 5,89 m, la Dour redescend. Mais prudence, une quinzaine d'agents continuent de surveiller les zones à risque. À chaque côte de la Dour, l'intervention de nos équipes est fixée. Fermeture de vannes, mise en œuvre de pompes, mise en œuvre de barrages, fermeture de rues, protection de bières, évacuation de certains lieux. Voilà, tout est cadré et tout est réglé comme sur du papier à musique. Dans tout le département, les dégâts sont nombreux. La reconnaissance de catastrophes naturelles sera prochainement activée. Il faut quand même savoir que les pompiers sont intervenus à 330 reprises, la gendarmerie également, près d'une centaine de fois. On a encore cinquantaine de routes qui sont coupées, plus de 60 routes qui sont encore sous surveillance. Donc l'événement est vraiment très, très significatif. La décrue devrait s'amorcer dans les prochains jours, avec un retour à la normale d'ici une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada